bonsoir à tous et merci d'avoir choisi congobes télévision à la une de cette édition du journal le suspense est désormais levé vital caméré désormais libre de tout mouvement l'ancien directeur du cabinet du chef de l'état a été acquitté la cour d'appel de kinshasa gomé a rendu son arrêt ce jeudi et puis la situation sécuritaire toujours préoccupante dans le nord qui vous une dizaine des civils massacrés par le rebec du 1 23 la société civile du nord qui vous appelle le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent vous entendrez thomas d'aquin cadre de la société civile du nord qui vous dans ce journal enfin début ce jeudi de la cérémonie des hommages traditionnels en mémoire de patrice et mérée de bumba au centre rousse à terre natale avant l'étape et qui sangani le okatanga et kinshasa c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir je le disais dans les titres attaque du 1 23 la situation est préoccupante alerte la société civile du nord qui vous après le massacre d'une dizaine des civils par ses troupes armées terroristes pour thomas d'aquin cadre de la société civile le gouvernement et l'armée doivent prendre des dispositions pour stopper le rebelle il affirme par ailleurs son soutien pour le déploiement d'une force régionale thomas d'aquin au téléphone des naïmi pila je disais que la situation elle est préoccupante à partir de toutes ces personnes qui ont trouvé la mort plus de 13 personnes qui allaient avoir été atteint par des objets lancés au sein de la population civile mais également toute cette population en errance de plus de 350 000 personnes en errance actuellement ce n'est pas une merde à faire donc la situation elle est celle-là et la population est dans une feu indestructible jusqu'à maintenant parce qu'il faut chaque fois apprendre qu'il y a une guerre en distance mais quand vous la vivez en direct c'est terrible c'est horrible donc c'est un peu ça alors que vous les gens ne dorment plus quand vous voyez les gens qui viennent de Kudumba atterrir à Goma avec des petits matelas sur la tête, les mouchons, les chèvres, les coups, les coups et tout ça fait très mal donc c'est un peu ça la situation pour l'instant mais ce qu'il faut reconnaître c'est qu'un notable du milieu de surcroît un responsable d'un parti politique qui est sur le terrain avec la notabilité et la société civile locale on vient bel et bien signaler qu'il y a eu des hobbies qui ont été lancés dans la population civile et 13 parmi la population civile ont trouvé la mort on ne doit pas chaque fois croire que ça c'est l'affaire des autres puisque si vous croyez que c'est l'affaire des autres vous-même vous pouvez vous retrouver un jour parmi ces autres le cas le plus négatif c'est le cas de Kappala lorsque j'ai crié pour dire qu'il y a les ADF qui s'y attendent au Canada croyait que c'est l'affaire des autres mais lorsqu'ils ont reçu quelques deux cas des ADF qui ont lancé des roquettes en pleine ville de Kappala ils ont compris qu'il faut venir au secours c'est la même chose il faut donc encourager ces pays qui acceptent de venir au secours de la RDC pour l'instant puisque la RDC a fait très difficile mais de l'autre côté il faut comprendre que la responsabilité c'est un fond des arts aux autorités congolaises qui doivent de maintenant réfléchir comment construire une armée forte et puis des révélations gravissimes sur le Rwanda et l'Ouganda Kigali et Kappala sont accusés dans un rapport de l'ONU d'avoir réorganisé, réarmé et récruté des nouveaux hommes pour le mouvement du M23 le Rwanda et l'organisation ont également offert des camps d'entraînement aux terroristes du M23 les révélations qui doivent normalement interpeller la communauté internationale et puis comme annoncé dans la résolution 2556 et 2612 des Nations Unies la MONUSCO vient de lancer le retrait échelonné responsable et durable de ses troupes basées dans la province de Tanganyika a eu égard à l'évolution positive de la situation dans cette province le représentant du premier ministre, le ministre des droits humains Albert Fabrice Poella a remercié le secrétaire général des Nations Unies pour tout l'appui de la mission onusienne à l'endroit de la RDC afin qu'elle recouvre la paix et la stabilité suivez Albert Fabrice Poella au micro de Joël Iscelona Nous sommes confiants qu'ensemble le plan de développement provincial récemment élaboré sera mis en œuvre sans faille et que bientôt la province de Tanganyika avec ses immenses ressources sera arborée comme un modèle qui fait et fera la fierté de la République Démocratique du Congo au nom de son excellence, monsieur le premier ministre je puis vous promettre que conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire triompher la sécurité, la paix, la justice et le développement qui devront régner durablement dans la province de Tanganyika et dans toute la République Démocratique du Congo Nous célébrons aujourd'hui les retraits des opérations de la stabilisation et du maintien de la paix dans la province de Tanganyika comme une grande réussite matérialisée par les retours le gouvernement congolais s'est engagé aux côtés de la MONISCO à procéder à une revue périodique des actions conjointement menées dans les provinces encore sujettes à l'insécurité en vue de son retrait définitif à l'horizon 2024 Et pour cette nouvelle, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodi a accueilli la dépouille de Lumumba à Onalwa, village de naissance du tout premier, premier ministre du Congo Ce jeudi débute dans la province du Sankourou la cérémonie funéraire traditionnelle de la relique avant les étapes de Kisangani, Mboumbachi et Kinshasa, les détails avec Daniel Kamboa Moment historique d'intense émotion ce jeudi 23 juin à Onalwa, village de naissance du tout premier, premier ministre du Congo indépendant devenu Lumumba ville sur décision du président Félix Tiseguet-Chilombo C'est un soulagement pour les peuples congolais et surtout pour sa famille biologique de faire les deilles autour des reliques de Patrice Lumumba Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodi a accueilli la dépouille de Lumumba 61 ans après son assassinat dans des conditions non élucidées Nous te souhaitons la bienvenue sur les sols de tes enceintes A partir d'aujourd'hui, nous débutons la cérémonie funéraire traditionnelle des puits ta disparition et nous voulons que cela s'efface selon les coutumes de tes enceintes Bienvenue encore une fois sur les sols de tes parents sur qu'il librement sur toute l'étendue de la république et que tous les congolais te rendent les hommages Encore une fois, bienvenue C'est aussi l'épilogue d'une longue bataille judiciaire et historique sur le passé colonial de la RDC C'est justement pour ces déils familiales que le corps de Lumumba est parti de la Belgique jusqu'à Onoloa, 30 km de Tchoumbe dans les Sankourou après une escale technique à Kinshasa Paré aux couleurs nationales, Onoloa fait les déils plus tôt dans l'allégresse pour cette reconnaissance de l'histoire Ce jeudi débite sur place la cérémonie funéraire traditionnelle avant les étapes de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa Rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba sur le sol congolais Maître Michel Okongo-Nomena voit en cela une réparation partielle de l'histoire Pour lui, il faut apporter la lumière sur les circonstances de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba Suivez ce reportage Il aurait fallu attendre 61 ans pour voir le reste de Patrice Emery Lumumba ramené sur la terre de ses ancêtres Maître Michel Okongo-Nomena évoque un sentiment à la fois de satisfaction et d'amertume Pour lui, c'est un geste au goût d'une achevée parce qu'il fallait au préalable une clarification des circonstances de l'assassinat de Lumumba et de ses compagnons Mon sentiment est partagé Il y a quelque part les sentiments de satisfaction parce que quand même, si cette dent a été authentifiée, ça veut dire que ça fait partie des reliques et il est tout à fait normal que cette relique, c'est la seule preuve d'existence C'est un homme sur terre après ses 36 ans où il a eu à Littier Donc je crois que de ce côté-là, je m'arrange du côté du peuple congolais qui pense qu'il était temps De l'autre côté, vous savez qu'il faut, lorsqu'on ouvre cette boîte de Pandore Il faut quand même que les choses soient clarifiées Comment il est mort, pourquoi Et puis tout ce qui s'ensuit par la suite Et vous savez qu'avec l'assassinat de Lumumba, c'est notre démocratie qui a été assassinée Aujourd'hui, nous sommes en télépatiné parce que le départ était mal Donc notre indépendance était mal partie juste après l'indépendance Donc j'ai dit, quant à moi, mon sentiment est partagé La joie, l'amertume et puis voilà Pour mettre une échelle au Congoloména en assassinant Patrice Emerilou Mumba C'est toute la démocratie congolaise qui était assassinée 61 ans après, le pays de Félix-Antoine Chisekédi en paye un lourd tribut Je disais dans les titres, Vital Kamer est désormais libre de tout mouvement L'ancien directeur des cabinets du président de la République a été acquitté ce jour par la cour d'appel de Kitshasa Gombe pour faute d'épreuve La nouvelle est confirmée par ses avocats Suivez Maître Pouloussi Eka au micro des non-reporteurs Je crois que vous pouvez déjà insinuer ce que moi j'ai ressent moi La justice a réparé son injustice La vérité a triomphé sur le mensonge Et l'état des doigts a retrouvé ses attributs Je crois que, je l'avais dit le 11 avril, devant la cour de cassation Que mon client, M. Kamer est un homme sérieux et honnête Qu'il n'a jamais freduleusement plongé ses mains dans les finances publiques Et le déjuin, le jour de l'instruction plaidoirie Nous l'avons démontré Nous l'avons démontré On a démontré qu'il était innocent On a démontré qu'il est sérieux On a démontré qu'il a des vertus Et qu'au regard de ses vertus, il était impossible qu'il puisse détourner quoi que ce soit Et la cour l'a aussi constaté et l'a acquitté Satisfaction également du côté des avocats de l'homme d'affaires Samit Jamal Pour eux, la justice a réparé son injustice et la vérité Et a triomphé sur le mensonge Suivez Nous avons un sentiment de joie Mais surtout un sentiment de la victoire N'est-ce pas, de la justice sur l'injustice Aujourd'hui, M. Samit Jamal a été acquitté Je vous l'avais dit lors de la plaidoirie Qu'il n'y avait pas de raison que le premier juge puisse les condamner Parce que M. Samit Jamal n'est que gérant d'une société appelée Samibo Qui est une société commerciale Gérée selon les règles statutaires Et conformément à l'acte uniforme Qui régit les sociétés commerciales et les groupements d'intérêts économiques Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais été chargé d'une mission de service public Non, mais il n'y a pas de procès politique Vous avez suivi la plaidoirie de parti A ce qui concerne M. Samit Jamal Il avait, n'est-ce pas, réproché à l'oeuvre du premier juge Plusieurs greffes Notamment une motivation inadéquate Par rapport à la qualification qu'on lui avait donnée Tenez madame, on avait qualifié dans le premier jugement M. Samit Jamal d'un agent public Ou un agent assimilé Alors que lui, il n'a jamais été, n'est-ce pas, en contact direct avec l'Etat congolais Mais il y a eu plutôt signature du contrat Entre la société Samibo Et la République du Congo S'il y avait des comptes à demander entre les partis C'est entre l'Etat congolais et la société Samibo Et non M. Samit Jamal Qui n'est qu'une personne physique, privée Qui a fait son travail conformant aux règles statutaires, n'est-ce pas, de la société Samibo On va se rendre dans le loi là-bas Accusé des détournements de 300 millions de dollars Selon un rapport de l'IGF Richard Mouillège est désormais livré à la justice L'Assemblée provincière du loi là-bas a au cours d'une plénière ténue Le mercredi dernier autorisé des poursuites contre l'ancien gouverneur de province La Cour des cassations devra maintenant décider sur son cas Retour sur les faits avec Jemima Bouloumbo La décision est enfin prise Au cours de la dernière plénière organisée mercredi 22 juin L'Assemblée provinciale de loi là-bas a décidé d'autoriser la Cour de cassation De poursuivre Richard Mouillège, ancien gouverneur de cette province Sur le 20 députés provinciaux prison à la plénière 15 ont voté pour, 4 ont voté contre Et un député s'est abstenu du vote Autorisant de poursuites judiciaires contre l'ancien gouverneur Richard Mouillège Accusé du détournement de plus de 300 millions de dollars américains Selon les enquêtes de l'Inspection générale des finances Richard Mouillège a été mis à la disposition de la justice Pour répondre de ses actes Face à cette situation Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du loi là-bas Lambert Menda Estime que la décision de la plénière n'aura pas sa raison d'être La cour constitutionnelle avait déjà tablé sur ces dossiers Les arrêts de la cour étant irrévocable Il a décrié par ailleurs la politisation de l'affaire La plénière là n'aura pas son sens du fait que La cour constitutionnelle dont l'arrêté que j'ai demandé On est en train de le faire parvenir Donc la cour constitutionnelle avait déjà tablé sur ce dossier là C'est une raison pour laquelle les arrêts de la cour sont irrévocables Le gouverneur Mouillège Il n'a jamais perdu son compte Il est toujours gouverneur de province La vice-gouverneure qui est à la manœuvre C'est elle qui finance, nous connaissons C'est elle qui finance tous ces gens là-bas Pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait là-bas Elle est à la manœuvre, elle veut se maintenir Or, elle est du même piquet avec ces rues-là qui a été déchues hier C'est-à-dire qu'elle est déchue, c'est tous les septembre Signalons que c'est depuis le mois de septembre 2021 Que l'assemblée provinciale de Lualaba A fait retirer sa confiance à Richard Mouillège Sans toutefois les destitués de ses fonctions de gouverneur Richard Mouillège n'est plus revenu au Lualaba Depuis un an quasiment Et tout à fait autre chose à présent Désormais des câbles purement congolais Seront produits à Kinshasa Par la société Proton Le lancement des activités de cette usine A été effectué le mercredi 22 juin Par le ministre de l'Industrie Julien Paloukou L'usine a une capacité de 3600 tonnes par an Des câbles électriques certifiés ISO Reportage de Deborah Ouamba C'est dans le cadre de la mise en œuvre Du plan directeur d'industrialisation De la République Démocratique du Congo Que le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga A procédé le mercredi 20 juin Dans la commune délimitée Au lancement officiel de la production des câbles électriques Par l'usine appartenant à la société Proton Cette usine a une capacité de production de 6600 tonnes par an Des câbles électriques qui respectent les normes internationales et nationales A en croire le ministre de l'Industrie Au lieu que le cuivre congolais soit exploité par les étrangers Il sera désormais utilisé pour une transformation en câbles électriques De manière à servir avant tout les Congolais L'occasion faisant les larrons Le ministre a invité d'autres investisseurs nationaux et internationaux D'emboîter les pas et de rejoindre rapidement Les processus de l'industrialisation de la RDC Julien Paloukou a par ailleurs promis l'implication du gouvernement Sama-Lukondé dans la limitation de l'importation au profit de l'industrie locale Il faut signaler que plusieurs sociétés d'électrification Comme la SNEL et l'Agence nationale chargée de l'électrification rurale ont été présentes à cette cérémonie Dans le secteur de l'éducation et menaces de reprendre la grève Pour exiger la prise en compte de leurs revendications Les professeurs, les chefs des travaux et assistants des universités de l'Etat Dénoncent la lenteur dans l'exécution des engagements pris par le gouvernement Plus ces détails avec Esther Pinda Si rien n'est fait, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire Sera de nouveau pour l'Isée en République démocratique du Congo Réunis au sein de Rapuko et Sankas Les professeurs, les chefs des travaux et assistants des universités du Congo Menacent de reprendre avec leur mouvement des grèves Pour dénoncer la non prise en compte de leurs revendications par le gouvernement A en croire le chef des travaux au Boulou Kouès Délégué syndical du corps scientifique de l'IFASIC Cette décision est motivée par le fait que La majeure partie de leurs revendications demeure insatisfaits Et ce, malgré la signature d'un accord avec le gouvernement Je crois que toutes les menaces des grèves qui sont faites par les syndicalistes sont liées au fait que le gouvernement ne respecte pas les engagements qu'il prend Attendez par exemple qu'au mois d'avril ou au plus tard maintenant à la fin du mois de juin que l'on puisse voir par exemple que les chefs des travaux qui sont encore payés sous le grade d'assistant deuxième ou premier mandat soit que leur salaire, que leur traitement soit revu par rapport à leur statut Ça n'a pas été fait. Plusieurs de nos amis, de nos camarades et collègues de tous les syndicats n'ont pas été mécanisés jusqu'à ce jour On nous parle de la mécanisation de certains professeurs mais même pas tous, même à ce niveau-là Par ailleurs, ces derniers affirment que si le gouvernement ne réagit pas la grève reprendra dès ce 15 juillet voilà pourquoi il demande au gouvernement de respecter ses engagements et invite ses collègues à garder leur calme Et tout à fait autre chose à présent Chaque 23 juin, l'humanité célèbre la journée mondiale des veuves Pour cette année 2022, le thème réténuée « Protéger les personnes fragilisées » Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation de la femme les détails dans ce récit d'Esther Pindar D'après une étude menée par le secrétariat général de l'ONU de 2007 à 2016, dans le monde environ 115 millions de femmes se retrouvent dans la pauvreté et 81 millions d'entre elles sont victimes des violences physiques et deviennent vulnérables au décès de leur mari Voilà pourquoi le monde célèbre chaque 23 juin la journée mondiale des veuves afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation de la femme Dans plusieurs pays, bien que ces femmes sont involontairement devenues veuves elles sont discriminées, privées des biens de leurs deux fins époux et même enterrées ou brillées vives à côté de la dépouille des pratiques que l'on retrouve aussi en République démocratique du Congo La population rencontrée sur terrain condamne fermement ses agissements et recommande aux époux de prendre des précautions pour assurer la sécurité de leur famille des leurs vivants C'est une question qu'on ne peut pas vraiment saluer on condamne vraiment je condamne cette pratique avec une dernière énergie Le premier conseil, je dois d'abord donner ça aux célibatières et le jour que vous allez se marier si vous signez la communauté des biens communs Les gens sont en train de se marier les personnes en train de se marier parce que c'est de l'avenir parce que la communauté des biens on est en train de construire les gens qui ont des pays pour les pays pour les pays Essayez de noter que cette journée a été proclamée en 2010 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. A ces jours, le nombre des veuves est estimé à environ 2058. Et toujours en rapport avec la Journée internationale des veuves, Maître Blanchard, Mungumba, pense que si, au niveau de la loi, les veuves sont protégées, au niveau de la société, ce n'est pas le cas, d'où il demande au gouvernement d'intervenir en faveur des victimes. Il a dit au micro, une fois de plus, d'Ester Pinda. Je crois que dans chaque secteur, il est prévu des mécanismes qui protègent le veuves. Si vous prenez, par exemple, un droit de société, vous prenez dans tous ces domaines. Mais la vraie question, à mon avis, qu'il faut poser, c'est de savoir si réellement, ils sont ou ils bénéficient et ces droits sont protégés. Parce qu'il suffit de voir la manière dont nos parents vivent après la disparition d'un conjoint pour comprendre qu'effectivement, l'État congolais ne joue pas réellement son rôle. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de commencer par pousser à ce que l'État soit réhabilité. Lorsque l'État sera réhabilité, ces mécanismes permettront à ce que le droit des veuves soit respecté. Parce que je peux prendre un seul cas lorsque le mari arrive à disparaître, à mourir. Nous constatons comment les familles viennent notamment ravir le bien immeuble des conjoints. Et malheureusement, nous sentons que si, effectivement, le droit protège cela, mais au niveau sociologique, cela pose encore problème. Et malheureusement, l'État arrive par moments à ne pas bien jouer son rôle pour essayer de s'imposer. Moi, je crois, à mon humble avis, pour que cela soit observé de manière, en tout cas, stricte, il faudrait que l'État joue réellement, effectivement, son rôle pour permettre aux veuves de pouvoir bénéficier totalement ou réellement de droits qui leur sont reconnus. En société, le phénomène Koulouna se porte bien au quartier Monbelé, dans la commune des Limité. Ce matin encore, ces jeunes Koulouna se sont affrontés à l'arme blanche au marché Louza. Le bilan fait état de plusieurs blessés. C'est le reportage de Nadine Koso et Badioboukou. Nous sommes précisément à la commune des Limité, au quartier Monbelé. Ici, les phénomènes Koulouna prennent de plus en plus des proportions inquiétantes. Chaque jour, ces bandits armés des machettes font la loi en s'aimant terreur et d'isolation au sein de la population. C'est jeudi, au marché Louzo. Une panique s'est observée dans la matinée. Deux groupes de ces jeunes délinquants, appelés communement Koulouna, se sont affrontés avec des armées blanches. La situation devient intenable et insupportable pour la population qui tire la sonnette à l'arme. Les jeunes, ils sont là pour terroriser la population. Je dis facilement, mais plus les gens sont condamnés. Plus les gens sont condamnés, plus les gens sont condamnés, plus les gens sont condamnés, plus les gens sont condamnés. Donc il faut bien sûr que les gens sont condamnés, plus les gens sont condamnés. Les Koulouna reprennent. Pour moi, le plus grand problème est du côté de l'État. Comme ici, nous avons la police toute en face ici. La police s'occupe plus des motos, des gens de parking. Même s'il y a des Koulouna qui font leur Koulouna ici, la police ne vient pas. Il ne se passe pas un seul jour sans que ces Koulouna commettent des actes de vandalisme et des exactions contre les paisibles citoyens. Nous aussi, nous cherchons à venger ce que nous subissons. On peut aussi tuer, mais nous nous retenons un peu puisqu'il y a la police. L'insécurité bat les plaintes au quartier Montbelé. Le gouvernement provincial de Kinshasa est appelé à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à ces fléaux. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Enfin, début ce jeudi de la cérémonie des hommages traditionnels en mémoire des batteries Sémérilou Mumba au Sankourou, sa terre natale, avant le tap des Kisangani au Katanga et Kinshasa. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congrès de Télévisions. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada